Musique Le mur végétal du musée du Quai Branly l'a rendu célèbre. Aujourd'hui, pour la première fois, Patrick Blanc habille une maison entière. C'est un beau lieu de biodiversité chez toi quand même. Super bien. 75 espèces, c'est bien. Patrick trouve son inspiration en Thaïlande, où il exerce son métier de scientifique. Son modèle, la forêt tropicale. Le jour où j'ai compris que les plantes n'avaient pas besoin de terre pour pousser, c'est justement en venant sous les tropiques, en voyant toutes ces plantes accrochées aux cascades, aux troncs d'arbre, etc. J'ai voulu essayer de faire la même chose. Je pars comme ça. Tu as exagéré le point de vue et l'entrée. Voilà, voilà, j'ai préféré que les plantes redessinent un peu. J'avais vu ça. Tu vois ? Oui, oui, je vois très bien. Tu arrives, le regard est là et tu es parti sur un tout petit par là-dedans. Au préalable, du feutre est placé sur toutes les façades et sur le toit de la maison. Il est fixé sur une plaque de plastique qui garantit l'étanchéité. Une double épaisseur de feutre, vous allez voir, c'est un détail important. Si vous voulez pas, en fait, ce qui se passe en dessous, moi je mets une planche en plastique qui évoque en fait tout à fait le rocher, que ce soit un rocher de gré, ou un rocher calcaire, ou un rocher granitique. Et le feutre en fait, remplace les mousses qui couvrent les rochers. Donc en fait, rien qu'avec des matières plastiques, on arrive à reconstituer finalement, biologiquement, puisque le feutre, il devient, là, 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 il est totalement inerte, mais avec l'eau, les racines des plantes, il y a tous les micro-organismes qui se mettent en place et donc ça devient un milieu totalement vivant, comme les mousses qui recouvrent les rochers. Donc en quelques mois, ce feutre synthétique, comme il n'est pas biodégradable, il ne se dégrade pas par définition, donc il devient un support vivant puisqu'il ne se dégrade pas. Ensuite, il suffit de ménager une poche pour chaque plante, entre les deux couches de feutre. Ajoutez trois agrafes et le tour est joué. Aujourd'hui, quelques végétaux seulement sont plantés à titre d'essai. Sur certains d'entre eux, il reste trop de terre autour des racines. Je pense que, vous voyez, là, tout ce délite, vous voyez très facilement, vous laissez ça et puis, voilà, ou au pied. Et vous avez quelque chose de plat. C'est ça. Vous voyez, mais il ne faut surtout pas laisser plus que ça de sol puisqu'elles sont insentables du sol, puisque de toute façon, lui, il va disparaître et les racines sont uniquement dans le feu. Donc le sol ne sert que pendant les deux, trois premières semaines. Voilà, donc il en faut le moins possible. Bon, Madjohn, elles sont... Ça va ? Il y en a ? Vous avez de quoi vous amuser, hein ? Ah oui, non, elles sont belles. Oui, ça va, il y a des plantes. Je ne sais plus combien il y en a en tout, mais... Alors, je ne sais pas pourquoi tu m'as mis des épidins. Des ? Des épidins. On ne dit pas des feuilles d'épidins. Ah non, c'est des bergenia. C'est des bergenia. C'est une plante très très chouette qui pousse dans les éboulis rocheux, dans l'Himalaya, en Chine, etc. Ah oui, 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 ça reste feuillé totalement en hiver, donc si vous voulez, c'est intéressant. Autant au jardin, c'est très tarte, autant sur les murs, c'est beaucoup plus intéressant. 13 000 végétaux sont stockés dans la maison. Il y a combien d'espèces sur les 13 000 plantes ? On a quoi ? 165 espèces. Oui, voilà. Quand même ! Ah oui, il y a pas mal d'espèces, hein ? David, c'est un beau lieu de biodiversité chez toi, quand même. J'espère bien. 175 espèces, c'est bien. C'est bien. John, même quand il y aura l'irrigation, c'est très bien d'arroser au début au tuyau, parce que ça permet à la terre, comme c'est beaucoup plus violent le tuyau, ça permet à tuer des particules de terre, de bien passer dans le feutre, et c'est bien mieux, ça permet au feutre de devenir vivant beaucoup plus vite. Donc de toute façon, vous avez intérêt au début, quand vous pouvez donner des coups de jet d'eau au tuyau, même quand l'irrigation marche, quoi. C'est une très bonne garantie de reprise, ça. Une technique éprouvée, Patrick a réalisé une centaine de murs végétaux à travers le monde. L'idée lui est venue il y a une vingtaine d'années. Sources d'inspiration, la forêt tropicale. Nous arrivons en Thaïlande, au sud du pays. Destination Kaosok, réserve naturelle au cœur de l'isme de Thaïlande. Depuis 30 ans, Patrick vient ici pour ces montagnes de calcaire. Elles appartiennent à la même chaîne que celle de la baie d'Along, au Vietnam. On peut également en trouver au sud de la Chine. Des murs végétaux de très grande échelle que Patrick a longtemps étudié en tant que botaniste. Et là, on est sur les restes d'une gigantesque barrière de corail de la fin de l'ère primaire. et qui après a été surélevé à nouveau quand l'Inde est venue se cogner et créer l'Himalaya contre la plaque asiatique. Et donc, en fait, on s'aperçoit que tous ces restes de calcaire créent quantité de poches et dans ces poches, le lumus s'accumule, on voit des arbres qui poussent. Donc là, on est vraiment à l'échelle de l'arbre sur ces gigantesques falaises. Il y a quantité de ces cases différents. Là, on voit un avec les jeunes feuilles vert claires qui est, avec son tronc, qui est complètement renflé à la base puisque justement, c'est là que s'accumulent toutes les réserves d'eau en saison sèche. On en voit un autre qui a la tige qui est tombée, mais il est resté complètement accroché et la tête s'est redressée. C'est un milieu très difficile pour s'installer, mais une fois qu'une plante s'est installée, c'est le côté j'y suis, j'y reste et elle perdure extrêmement longtemps. Donc elles sont réellement protégées sur ces falaises qui sont des milieux apparemment hostiles, mais en fait qui abritent des plantes très spécialisées. L'eau ne manque pas en Thaïlande, mais elle ruisselle le long de ces falaises. Les racines s'étendent sur la roche, à la recherche d'humidité, exactement comme sur les murs végétaux. Les montagnes arrêtent ici les nuages de moussons. La pluviométrie dans cette région de Thaïlande est l'une des plus importantes du pays. L'arrivée à l'hôtel, un lieu calqué sur l'habitat local. Les maisons sont perchées dans les arbres, à environ 5 mètres. C'est la rain forest, la forêt pluviale, la forêt équatoriale. Il pleut quand même près de 4 mètres d'eau par an, comme dans la plupart des régions équatoriales. Ça change nos 550 millimètres, la moitié d'un mètre chez nous à Paris. Parfois ça dure des jours, souvent ça dure simplement une demi-heure ou quelques heures, mais ça peut durer des jours, bien sûr. Drôle d'endroit quand même dans les arbres. Oui, c'est l'histoire d'être dans une maison accrochée à un tronc, une maison récente. On voit déjà que le bois qui a été mis il y a quelques années commence déjà à être recouvert par le tronc de l'arbre. On voit vraiment cette vigueur de la forêt qui est capable d'englober tout élément comme ça qui vient perturber un tronc. On est vraiment sur une force de croissance dans ces milieux humides qui est extraordinaire. C'est de l'habitat traditionnel ? Oui, parce qu'évidemment les gens préfèrent avoir des maisons surpilotées. Ça évite les problèmes d'inondations quand il y a des hautes eaux. Ça évite aux rats de monter, ça évite les problèmes de serpents. Ça permet de jeter des choses et les porcs de tous les cochons en dessous viennent manger. Donc il y a un côté très pratique d'être dissocié un petit peu du sol. Hello ! C'est un petit paradis, hein ? Ah oui, oui, oui ! Un paradis pour botanistes. La réserve naturelle de Kaossock est riche de plusieurs centaines d'espèces. Rien ne décourage Patrick quand il s'agit de les approcher. Ainsi, le lendemain, le voici explorant l'une des nombreuses falaises de calcaire de Kaossock. Il ne faut pas avoir peur, surtout que dans ces milieux-là, il y a très souvent des Trimeresurus, qui est un nom un peu barbare pour quelque chose d'un peu plus simple. C'est des vipères, des vipères arboricoles, vertes, qui sont très très fréquentes dans ces milieux-là. Là, il y a un superbe raffidophora qui ressemble à un philodendron américain, mais qui est asiatique. C'est raffidophora tetrasperma. Il a une forme de feuille extraordinaire. Très très belle plante. Là, on a un rocher, c'est un véritable mur végétal naturel, couvert de gestnariacée, de piléa, et la tostéma, etc. Ça, c'est le miracle de ces découpes des rochers calcaires, c'est que ça crée toujours des formes. Il s'en vient quand on voit les racines du ficus qui sont complètement épousant la surface du rocher, se ramifiant. Ça, c'est spectaculaire. Oui, c'est presque un gros arbre qui tient accroché verticalement à la roche. Un peu plus haut, Patrick a une bonne surprise. Il est immédiatement attiré par un bégonia qui présente une particularité, en l'occurrence, une petite fleur blanche. Tank, c'est son assistant en Thaïlande. Je n'ai jamais vu cette plante avant, et je pense, peut-être que c'est une nouvelle espèce. Vous avez vu quelque chose comme ça avant ? Non ? Non. Je n'ai jamais, jamais vu un bégonia avec ce type d'architecture en Thaïlande. Alors, le problème, c'est que je connais bien les bégonias de Malaisie, ils ont été révisés, les 50 espèces. Ça n'est en aucun cas un bégonia de Malaisie. Je connais assez bien les bégonias de Thaïlande, et en aucun cas, apparemment, ça ne correspond à une espèce de Thaïlande. Donc, j'ai bien l'impression que, ici, cette espèce n'a jamais été collectée. Donc, je vais faire un échantillon d'herbier, l'envoyer à Ruth Kew, qui est la spécialiste des bégonias de toute cette région-là. Et immédiatement, je vais enverrer aussi les photos, elle me dira si oui ou non, c'est une nouvelle espèce. Si c'est une nouvelle espèce, évidemment, je lui envoie les échantillons d'herbier. Voilà, cet échantillon à les fleurs bien développé. Il faut faire toujours au moins 3 ou 4 échantillons différents pour pouvoir faire les échanges avec les herbiers. Et solidement, la tubercule reste ancrée, donc il repartira la saison prochaine. La tige peut être pliée sans aucun problème. Ok. Ok. Perfect. Bicaful. Maybe important. Patrick a vu juste. Après vérification, il a été confirmé que le bégonia n'était pas répertorié. La nouvelle variété sera bientôt baptisée. Elle pourrait s'appeler bégonia blanqui. Pendant deux jours encore, Patrick s'enfonce dans la forêt. Une forêt qu'il connaît par cœur. Il a étudié ici le mode de croissance des végétaux en milieux tropicaux. Ça pousse très très vite, c'est là où il y a les records de croissance. Certains bambous arrivent à pousser en une nuit de 1 mètre quand ils sont jeunes, quand ils sortent du sol. Et après, une fois qu'ils ont atteint leur hauteur maximale, c'est fini, ils ne poussent plus. Ces plantes de sous-bois, Patrick en utilise en grande quantité sur ces murs végétaux. Leur feuillage est tout entier tourné vers la lumière. Et les feuilles d'une même plante ne se font jamais concurrence. Voilà un costus avec ses feuilles parfaitement en spirale. On comprend très très bien que les feuilles sont disposées horizontalement, donc elles captent au milieu la lumière. Et en même temps, grâce à cet effet de spirale, elles ne superposent pas. Donc on voit que chaque feuille occupe un espace entièrement libre. Et donc on est sur une architecture biologiquement efficace. Et esthétiquement, pour notre œil, c'est parfait. Parce que justement, c'est ordonné. Et ce qui est ordonné, souvent, est beau. C'est en observant les racines des fougères dans les torrents qu'il a eu le déclic. Tout ce qu'il a fait ensuite, c'est une simple réplique. On voit très bien ce que j'ai cherché à imiter avec mes murs végétaux. Donc vraiment, une surface qui est humide. Et on voit très bien les racines se développent uniquement sur la surface. On les voit là. Donc sans sol, la mince pellicule de terre mélangée aux mousses. C'est exactement les 3 mm de feutre que j'utilise pour mes murs. On retrouve à peu près ces 3 mm d'épaisseur qui recouvrent la roche. Le jour où j'ai compris que les plantes n'avaient pas besoin de terre pour pousser, c'est justement en venant sous les tropiques, en voyant toutes ces plantes accrochées aux cascades, aux troncs d'arbre, etc. J'ai voulu essayer de faire la même chose, de faire le plus simple possible. Puisque finalement, mon principe de murs végétaires est juste un peu de 3 mm. On ne peut pas faire plus simple que ça. Donc j'ai mis du temps à arriver à la plus simple des solutions. Dans les sous-bois de Kaossock, Patrick connaît chacun des végétaux. Leurs noms, leurs comportements. Ce sont tous de vieux amis. Certains lui ont même joué de mauvais tours. Ça, c'est un pandanus. C'est un groupe, c'est un genre vraiment qui a beaucoup d'espèces en Asie. Alors ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'en fait, en 99, j'étais venu ici à Kaossock. Et au milieu du chemin, il y avait un crotin d'éléphant. Il y avait des graines qui germaient dans le crotin d'éléphant. Des graines grandes comme ça. Parce que le fruit ressemble un peu à une espèce de gros, gros ananas. Donc les éléphants mangent le fruit. Et évidemment, il défecque les graines. Et donc j'avais ramassé la graine qui germait. J'ai mis sur mon mur chez moi. Et maintenant, il est presque de cette taille-là. Je ne savais pas quelle espèce c'était. Moi, j'ai vu la graine qui germait. Je voyais bien que c'était une graine de pandanus. Mais il y a des pandanus qui sont grands comme ça. Et là, il est jeune. Quand on voit ce qu'il devient après pas mal d'années, ça devient carrément un arbre gigantesque qui se ramifie. Cette pièce fait combien de mètres carrés ? La pièce, c'est une pièce normale qui doit faire, je ne sais pas, 30 mètres carrés. Et lui, il doit faire 200 mètres carrés de surface à peu près. Depuis toujours, Patrick est fasciné par les plantes qui vivent dans des conditions extrêmes. Il s'y est intéressé dès l'adolescence. Il les cultivait alors dans son aquarium. Nous arrivons chez lui, près de Paris. Et voici sa collection de plantes aquatiques qu'il ramène de ses voyages à travers le monde. Il les transplante dans le fameux aquarium dont nous parlions à l'instant. Là, il vient de Pondichéry, au sud de l'Inde. Et alors, c'est une plante qui est censée ne vivre que quelques mois. Et là, elle est là depuis 4 ans. Et elle se porte très très bien. Alors, je coupe régulièrement les vieilles feuilles. Et je laisse à plein son rouge. D'où il vient, lui ? De Madagascar. Tout vêtement, c'est des graines dans les micro-marécages qu'il y a sous les baobards. Là, ici, on se balade, on veut se rincer les doigts, on veut faire trempette. On le fait, puisque j'ai mis les lampes au-dessus. Et j'aime beaucoup cet accès direct à l'eau. D'ailleurs, l'eau est partout. Elle est également à l'étage en dessous. Où là, il y a des grenouilles terrestres qui se baladent dedans. Ce que j'aime, c'est être en forêt. Et quand je suis chez moi, j'aime bien avoir l'impression d'être en forêt aussi. Voici le tout premier mur qu'il est réalisé. C'était en 1982. La forêt à domicile, végétaux et animaux. Les oiseaux sont ici en liberté. En 1982, vous n'habitiez pas ici ? Ça veut dire que vous avez déménagé ce mur ? Ah oui, oui, mais c'est tout simple. La planche en plastique fait quelques millimètres d'épaisseur. Là, c'est pas agrafé au mur, là ? Ah non, non, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc évidemment, moi, j'ai fait le plus simple. Et l'avantage, c'est que cette planche recouverte de feutres est très facilement transportable. Avec les plantes. Et au centre, il y a la fameuse plante qui vous envahit. Alors voilà, le fameux pandanus de caosso, qui était une graine germée haute comme ça dans un crottin d'éléphants au milieu du chemin. Il est temps de changer d'appartement, quoi. Il faut un plafond plus haut. Parce que le pandanus, il mérite, lui, un lieu à sa hauteur. Vous vous accrochez en passant là ? Ah oui, oui, il est redoutable. Il y a des épines. C'est une horreur, mais il est tellement sublime. Trois fois par jour, cinq minutes d'arrosage automatique. L'eau est récupérée. Le bassin fait également office d'aquarium. Lui, c'est un habitant des lieux depuis 4-5 ans. Il sait que c'est moi qui lui donne sa purée de fruits puisqu'il adore tout ce qui est nectar et purée de fruits pour enfants. En fait, c'est la jungle en minure. Oui, c'est un petit peu une jungle, oui, oui, en pleine ville. Mais ce n'est pas dur à faire. Pour moi, c'est ce qui est normal, quelque part, parce que la bibliothèque côtoie complètement tout ça. Il n'y a aucun problème. Bon, je sais bien qu'il y a les oiseaux qui font leur nid au-dessus des bouquins. Donc, heureusement, ils font leur nid en haut. Donc, je vais me débrouiller pour mettre des bouquins que je ne regarde pas trop souvent en haut. Mais à part ça, aucun problème. Est-ce que c'est ça votre idée, au fond ? C'est réintroduire la nature au cœur des villes ? Ah ben oui, oui. Pour moi, il n'y a pas du tout de rupture entre notre mode de vie urbain et la nature. De toute façon, ça me plaît beaucoup. Et alors, il y a des choses magnifiques parce que dès que tu approches, tu vois soudain des petites fleurs. Toutes les échelles, c'est intéressant. Il y a les échelles de loin où on voit les formes globales. Et puis, plus on se rapproche, plus finalement on rentre dans l'intimité de chaque plante. Parce que là, on voit tout. Sur un mur végétal, l'avantage, c'est qu'on voit tout. On voit les fleurs, on voit les feuilles, on voit même les racines, on voit la base, on voit les bourgeons qui apparaissent. Comme elles sont verticales comme nous, elles sont complètement en dialogue avec nous et on voit toute leur vie. Ils te mettent en place quand la rigole de récupération et de recyclage de l'eau ? Miouille. Mi-août. D'accord. Toute l'eau est récupérée et recyclée. Il y a une grande cuve de 5 mètres cubes pour que le but, c'est évidemment de ne pas mettre l'eau en surplus à l'égout, mais de la recycler pour la réinjecter sur le mur végétal. Alors là, je voulais voir le rebord. Ok, ok. Vous voyez, il y a 2-3 zones où il y a vraiment des vrais, vrais trous. C'est quoi la règle de la densité ? Pour ne pas qu'il y ait de trous comme ça ? C'est de l'ordre d'une trentaine de plantes au mètre carré, à peu près. Pour les arbustes, j'en mets plutôt un peu moins, plutôt une vingtaine, puisque les arbustes prennent du volume et les petites plantes qui se développent peu, c'est plutôt 30-35, quoi. Sur le toit, Patrick a sélectionné des plantes d'altitude. Elles résisteront mieux à la neige et au froid. Nous viendrons voir le résultat dans quelques mois, mais on peut d'ores et déjà l'imaginer. A quoi ressemblera la maison de Belgique dans quelques années ? Réponse dans un grand hôtel de la capitale. Aujourd'hui, séance d'élagage. Le mur fait une vingtaine de mètres de haut. On retrouve Patrick, en compagnie de Sylvain, son assistant. Bien élaguer les budléias pour bien laisser les corridors et les esquilantes. Il faut bien éclairer. Et puis vraiment faire un trou de la couloire. Le mur a seulement cinq ans et c'est déjà la forêt vierge. Nicolas, ce qu'il faudrait, avant que tu commences à planter en dessous, il faudrait essayer de virer le budléia, le grand. Celui-là, là ? Oui, oui. Ah ? Oui, oui. Là, voilà. Un énorme tronc de budléia. Voilà. Voilà. Le haut est très exposé à la lumière, au vent, au froid, etc. Comme un haut de falaise, finalement, puisqu'on est en haut des toits de Paris, là. Et donc, évidemment, je choisis des arbustes qui résistent bien à toutes ces conditions climatiques. Et bien, plus on descend, plus c'est sombre, plus ça reste humide longtemps, puisque l'eau descend progressivement sur le feutre. Donc, on arrive vers le monde des plantes de sous-bois qui vivent accrochées aux rochers dans les sous-bois. Et donc, c'est pour ça qu'on a en bas les saxifrages, les elxines, beaucoup de fougères, là, j'adore. Cette énorme dégoulinade de cirtomium, là, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de revoir ce que je vois sur les rochers au Japon, quoi. Le mur se poursuit sous cette grande bâche blanche. L'espace du bar, le bar de l'hôtel, est bien sûr chauffé. Ici, Patrick a donc sélectionné des plantes de milieux tropicaux. On voit les extraordinaires rhizomes, là, des édichiums, là, les familles du gingembre, là, ces énormes rhizomes qui s'accrochent au fur et à mesure et qui sont de plus en plus gros, puisque chaque nouvelle tige se développe de mieux en mieux. J'adore les feuilles, ça, de Brégé Asia, c'est merveilleux. Elles sont complètement argentées dessous, la forme est absolument parfaite, les nervures ressortent bien, enfin, ce sont des architectures végétales extraordinaires, quoi. C'est la famille des orties, toujours, c'est une de mes familles fétiches. Bien sûr, il ne pique absolument pas, ce de Brégé Asia, qui vient des montagnes de l'ouest de l'Inde, des gâtes occidentaux. Une ortie inoffensive. Voilà, une ortie douce, très, très douce. Six mois plus tard, la maison de Belgique et son revêtement végétal ont traversé leur premier hiver. Retour du printemps, aujourd'hui, Patrick vient voir le résultat. Bon, ben, ça va, il y a quand même des zones qui poussent bien. Il y en a un petit peu tristouille, mais il y en a... Ça va, ça va, ça va. Ah, David ! Tu es un peu tristouille, mais toi, tous les bons gens redémarrent. Ce n'est que des pouces. D'accord. Mais ça, chaque hiver, ça va... Celle-là, oui, enfin, en poignet pour l'hiver, elle garde les feuilles comme ça, tu vois, rouges. D'accord. Là, on sent le printemps, dans 15 jours, ça sera encore très, très différent. Ça a été très vite en une semaine, hein ? Ben oui, oui, oui. Il n'y avait rien, là, par exemple. Oui, 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 ben oui. Alors ça, ça va te faire une masse qui va venir complètement... Dans l'eau. Ah oui, oui, complètement. Et même quand c'est dans l'eau, les tiges sans racines, font des petites racines toutes fines. L'épaisseur du mur dans 4 ans, c'est quoi ? Alors ça dépend des zones. Toutes les zones de fougères, ça va à peine dépasser ça. Et des zones comme ici, là, justement, j'ai voulu qu'il y ait certaines zones qui restent totalement plaquées, puis j'entends quelques débordements pour ne pas avoir le linéaire parfait de l'eau, quoi. Ça va faire une variété de volumes. Ah oui, 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 oui. Ben, c'est quelque chose qui se passe dans mes murs, c'est que le... Au début, c'est comme une tapisserie, et puis après, au fil des ans, il suffit de voir la Fondation Cartier, après pratiquement 10 ans, le volume qu'il y a. C'est-à-dire qu'on passe d'un... Quelque chose qui est en deux dimensions, qui est une surface, à vraiment quelque chose qui est en trois dimensions, qui occupe totalement le volume. C'est pour ça que moi, j'adore les voir vieillir, les murs végétaux. Certaines espèces sont bien installées. Pour d'autres, c'est moins évident. Bonjour, désolé de vous déranger. Je suis votre voisin de là. Et on est avec l'architecte qui a fait les plantes, et on voulait monter chez vous, si c'était possible, pour regarder le toit, comment ça avançait. Ça vous dérange pas ? Venez ! Ah, super ! Merci. David a quelques inquiétudes. En prenant un peu de distance, il va voir les choses autrement. C'est des plantes qui poussent très vite au printemps, tout ça. Ah oui, donc normalement, si ça se passe bien ? Oui, d'ici très très peu de semaines, ça doit être nettement plus. Dans ce cas, ce qu'il y a de très beau, c'est que le feutre est entièrement recouvert de mousse, d'algues et de mousse, et ça, c'est d'une part bon signe, en plus, c'est assez joli. C'est joli, c'est sûr. Une fois qu'on ne verra plus les mottes, ça sera parfait. Les mousses, c'est de la génération spontanée ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Algue et mousse s'installent, comme c'est humide, qu'il y a de la lumière, tout est parfait, quoi. Ça paraît plus dense de loin. Oui, oui, ça paraît beaucoup plus dense. Ça paraît plus dense que quand on est au pied. C'est tout à fait une autre impression, je trouve. Oui, oui, oui. C'est là qu'on voit qu'il va assez bien, tu vois, pour la saison, c'est juste la sortie de l'hiver. Tout à fait. Oui, on sent qu'il est reparti. Moi, j'étais très inquiet, mais là, je suis très rassuré. À l'idée, à la rencontre et à la réalisation de l'hiver. Voilà, et au futur. Absolument. La société de David s'installera très bientôt dans la maison. Mais c'est un prototype et certaines finitions laissent encore à désirer. Le dossier arrosage, par exemple, n'est pas encore totalement réglé. Oui, non, on peut dire que vous remettez ça en octobre. En une année, depuis notre premier voyage en Belgique, Patrick a réalisé 10 murs végétaux à travers le monde. Il a également conçu sa première grande exposition. Elle s'intitule Folie végétale. Réplique urbaine de la forêt tropicale, elle est consacrée aux végétaux qui vivent en conditions extrêmes. Ceux que nous avons vus ensemble en Thaïlande. Tu enregistres tout, là, hein ? Il m'a dit, Pascal. Super. Super. Ce soir, on sert sous un immense plafond végétal. La musique, c'est l'autre passion de Patrick. Il écrit des chansons. Pascal Henni va les interpréter. Il y a un petit peu d'eau qui circule dans les tubes et qui retombe après. Il y a vraiment juste trois arrosages par jour qui durent une minute à peu près. On voit les œufs galinéaristes qui ont poussé. En deux mois, ils ont pris à peu près 30-35 cm de longueur. Ils sont ravis. C'est le premier plafond végétal que je fais, mais en ce cas de très rigolo, c'est que le premier article qu'il y a eu sur moi en 78, il fait donc 30 ans, s'appelait « Les fougères poussent même au plafond ». Donc finalement, j'avais déjà chez moi, chez mes parents, des plantes accrochées au plafond et j'ai attendu finalement 30 ans pour réaliser le premier plafond végétal. C'est assez rigolo. 2000 plantes, une centaine d'espèces et au sous-sol, une évocation des superbes paysages d'Asie. Ces falaises de calcaire que Patrick nous a fait découvrir et dont l'exploitation industrielle pourrait aujourd'hui provoquer la disparition. Moi, j'étais dans la baie d'Along il y a trois semaines et c'est vrai qu'au lever du jour, on a tout à fait ces ambiances un peu incertaines de vapeur d'eau sur quelques mètres au-dessus de la mer. Les rochers calcaires qu'il y a en zone tropica sont très recherchés pour faire du béton puisque sur les tropiques, il y a peu de calcaire disponible. Donc ces rochers sont exploités sous forme de carrière et c'est terrible parce qu'ils renferment quantité d'espèces endémiques mais endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que dans des zones extrêmement restreintes. C'est parfois simplement quelques rochers, témoins le bégonia, qu'on a trouvé à Caossoc, qu'on n'a jamais trouvé avant. Donc c'est vraiment pour un peu tirer la sonnette d'alarme pour vraiment protéger ces milieux-là qui renferment quantité d'espèces précieuses. Ce soir, le verre est à l'honneur. Couleur chlorophylle pour les coiffures et l'âge à la nature pour la musique. On a tenu en place à la chanson. Les textes sont signés Patrick Blanc et cela ne vous surprendra pas, ce sont autant de déclarations d'amour à ces végétaux qui l'inspirent depuis 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stratosolen, Philodendron, Oxypétalone, Ampelopsis, Rolubilis, Rioscoréa, Berberidopsis, Dipladénia, Tunilia, Strongilodon, Oya Carnosa, Tétrastigma, Mondevilla, Asparagus, Tristelatéia, Cardiospermon, Stratosolen, Philodendron, Oxypétalone, Ampelopsis, Rolubilis, Rioscoréa, Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada